bonsoir les enfants c'est papa je suis sur le troisième podcast de la journée les enfants et ne vous énervez pas les enfants je vous dis toujours que si tu as l'impression que tu n'es pas à ta place à la clinique prend tes pieds tu sors n'écris pas les choses ici en bas qui pourront être retenus contre toi devant le tribunal c'est à un moment donné tu as l'impression que le gars là t'énerve tellement à un point où tu ne peux plus supporter il y a la fonction désabonner prend tes pieds tu sors et quand quelqu'un te tague tu te désabonnes de sa page comme ça il ne peut plus te tague c'est très important les enfants parce que vouloir nous empêcher de faire un travail parce que ça vous dérange ce n'est pas logique c'est un peu honnête quelque chose ne te plaît pas tu dis dessus ça bonsoir les enfants c'est papa bienvenue dans le troisième podcast de la journée les enfants bienvenue à la clinique comme vous le constatez je suis pas à la maison je suis en mode déplacement martin on la joie de l'équipe nationale du cameroon vous êtes convoqué à la clinique vous êtes convoqué à la clinique pour vous sommet de vous expliquer sur cette conversation privée qui s'est retrouvée sur internet et je vous dis toujours que tant que vous ne vous arrangez pas pour vos choses privées n'arrivent pas sur internet vous serez toujours les cobayes qu'on va utiliser pour montrer les maladies du monde ça veut dire que c'est quand la maladie du monde quitte dans le privé et que ça arrive sur internet que c'est obligé d'être utilisé comme un cobaye pour démontrer la maladie du monde martin on la est joie de l'équipe nationale du cameroon dans le civil tu peux faire ce que tu veux dans ta vie privée de tous les jours tu peux faire ce que tu veux mais cette conversation qui circule sur internet ou quelqu'un te demanderait à tout hasard ta femme est banhante et quelqu'un qui demande il cause avec matin on la il demande matin on la que ta femme est banhante et banhante non donc il pose une question avec une affirmation réponse de matin on la chez nous on n'épouse pas les bami tu sais frère tant que tu es chez vous ça ne dérange personne tant que tu es chez vous que tu ne représente rien d'autre que ta famille ton père ta mère tes enfants des traditions et vos logiques personne à vous empêcher de faire ce que vous voulez ok frérot mais tant que tu portes le maillot vert ou jaune des lions indomptables il ya une charte que chaque joueur signe quand il entre pour jouer dans l'équipe nationale des lions indomptables c'est l'éthique c'est celle liée à l'éthique l'équipe nationale appartient à tous les camerounais martin on la l'équipe nationale appartient aux etons au bassa l'équipe nationale appartient à tous les camerounais quand vous venez jouer dans l'équipe nationale martin on la le repli identitaire n'a pas sa place le rejet des autres communautés si même si tu joues le ballon comme roger milan x 20 un tribaliste n'a pas sa place dans l'équipe nationale du cameroun ne serait-ce que pour préserver l'équipe nationale du cameroun parce que ça commence par une dent et ça pour lui toute la bouche je ne suis pas responsable de ceux qui s'occupent de vous et qui s'occupe de vos communications parce que si tu avais été organisé comme un joueur qu'une communication tu saurais que beaucoup de joueurs ont perdu dans leur carrière dans leurs finances dans comment on les perçoit dans le public beaucoup de joueurs ont perdu de l'estime parce qu'ils avaient seulement dit une parole désobligeante en privé et cette parole se retrouvait sur internet les enfants vous êtes à la clinique quand vous arrivez chez un médecin c'est pour vous faire plaisir il évite de vous dire exactement la portée du mal dont vous souffrez alors c'est pas un bon médecin ce que martin on l'a ce qui est mis sur internet comme étant la parole de martin on l'a le force à se justifier il devrait se justifier si vous camerounais vous pensez que on ne peut pas tolérer le tribalisme dans ce que nous avons en commun si vous pensez que ce n'est pas possible de laisser ça dit qu'il ya des choses même que vous gardez à l'intérieur de vous même c'est que tu dis je suis tribalisme et comme je veux jouer à l'équipe nationale du cameroun je dois enterrer mon truc parce que le moindre n'aime tribalistique va être sanctionné c'est là l'une des conditions qui te fait venir jouer dans l'équipe nationale du cameroun sinon tu peux jouer dans caïman d'union et qu'elle est c'est chez vous vous n'épousez pas les bamiliques tu ne peux pas jouer tu ne peux pas te mettre dans une logique où tu viens jouer dans une équipe où il ya d'autres bamiliques tu ne peux pas mais ça doit être sanctionné pour les générations futures ce type d'action ce type de parole ce type de dérapage l'ascension est directe dans le pays que nous imaginons ne permettra pas aux gens de stigmatiser des communautés surtout si vous portez le vert ou jaune c'est à dire ce que nous avons tous en commun ne veux-tu pas savoir déjà tu as tu as plein de collègues et bamiliques quand tu dis non n'épousez pas les bamiliques c'est pourquoi les autres joueurs qui sont là bas ils font comment tu quantifier l'amour le gars réussit à tribaliser l'amour tu réussis à tribaliser l'amour je te donne un petit crédit matin en là celui qui te permet de dire il se raconte dans les réseaux sociaux que j'aurais dit telle chose l'homme que je suis n'a rien à voir avec ça l'homme que je suis n'a rien à voir avec ça je suis un joueur de l'équipe nationale de football je suis un joueur de l'équipe nationale du cameroon le cameroon est au delà des ethnies et je ne pourrais me permettre de tenir ce type de langage maintenant on l'a si tu n'es pas l'auteur si tu doutes tu dois pouvoir savoir que la responsabilité d'être un joueur de l'équipe nationale tu ne la connais pas encore et moi j'apprends à ma société à mon peuple les choses qui sont intolérables c'est à dire quand vous construisez un pays quand vous construire une identité nationale la protection des communautés des minorités le combat contre la stigmatisation est un combat fondamental surtout qu'on a 280 ethnies dans le pays ça dit que la première lutte qu'on doit savoir c'est si jamais on te croise en train de stigmatiser si on te croise en train de faire le tribalisme devait être puni à 20 ans je vous dis ça dit que vu l'impact de ce problème dans notre société il devait être puni de 20 ans de prison 20 ans donc maintenant on l'a si ce n'est pas toi je me dis que c'est pas toi si c'est toi minimalement tout le monde est faillible l'être humain chacun contrôle pour lui à l'intérieur on n'est pas en train de te faire un procès tu viens rétablir l'éthique et la morale publique tu dis que tes paroles ont été pris hors de leur contexte tu dis ta chose et l'éthique publique est respectée comprends ce que je te dis mes frères si tu n'es pas content toi là tu n'aurais pas dû rester jusqu'à la fin c'est papa tu sais pas toi là 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 – Sous-titrage FR 2021